Ici à Saint-Bruno, la forêt des Hirondelles, une forêt bicentenaire, a été achetée par Paul G. Massicotte, sénateur libéral, qui est également un promoteur immobilier. Il projette de construire des condos de luxe à plus d'un million de dollars l'unité. Le maire lui donne sa bénédiction et refuse toute protection de cette forêt. C'est pourquoi nous sommes ici, pour éclaircir cette histoire. La forêt des Hirondelles, c'est une forêt plus que centenaire, qui est aux limites du parc national de conservation du Mont-Saint-Bruno. Et tout juste à côté, il y a aussi un grand terrain de golf, le Mount Bruno Country Club. Et la forêt des Hirondelles appartenait au club de golf, un club de golf privé très sélect au Québec, même au Canada. Et à nombre reprise, les citoyens près de la forêt des Hirondelles, parce qu'il y a aussi un quartier résidentiel pas loin, demandaient au club de golf s'ils avaient l'intention de vendre et si c'était possible pour les citoyens d'acheter afin de préserver cette forêt-là. Et la réponse du club de golf a toujours été négative. Là, on remonte même en 1986. Et puis, si je ne me trompe pas, en 2004, il y a eu une autre demande de la part des citoyens qui s'interrogeaient sur l'avenir de cette forêt-là. Et le club de golf, il voulait être rassurant en disant qu'il n'y avait pas l'intention de vendre à qui que ce soit. Dix-huit mois plus tard, je pense, après avoir répondu qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre par l'intermédiaire de leur avocat, ils ont effectivement vendu à un promoteur immobilier qui était aussi membre du club de golf. C'est le sénateur libéral Paul J. Mascotte. Alors, évidemment, ça a créé un petit peu d'émoi chez les citoyens parce que la forêt était finalement achetée par un promoteur immobilier. qui dit promoteur immobilier dit développement et destruction de la forêt des Hirondelles. Alors, ça, c'est un peu l'historique de la forêt. Donc, depuis, les citoyens se sont regroupés et ont tenté de faire valoir les droits de cette forêt-là et faire valoir sa beauté, son importance au conseil de ville de Saint-Bruno. Et maintenant, en 2012, la ville a cédé à aucune pression citoyenne. On peut dire ça comme ça. Et a acquiescé à toutes les demandes du promoteur et a donné finalement le feu vert à la destruction de la forêt des Hirondelles pour y installer 30 résidences de luxe. Le maire Benjamin continue à soutenir ce projet malgré une opposition claire des résidents de Saint-Bruno. Plus loin dans l'article, ça dit « et la ville, point d'interrogation ». Et ça dit « les élus et les fonctionnaires ont également leur part de responsabilité dans ces rencontres ». Ceux-ci auraient dû vérifier l'inscription de M. Massicotte au registre des lobbyistes avant d'accepter de la forêt. Ça, c'est une parfaite élucubération parce qu'il n'y a aucune obligation qui est faite, ni aux élus, ni aux fonctionnaires, de vérifier si quelqu'un est inscrit au lobby, c'est-à-dire à la commission du lobbyisme. On n'est pas obligé, on n'a pas à le faire et les responsabilités incombent à celui qui veut faire du lobbyisme. Et lui, il doit s'enregistrer et lui, il doit faire des rapports. Est-ce qu'il devait le faire? Non, parce qu'à mon avis, et ça, je réponds là ce que je pense, parce qu'il ne s'est pas livré une activité de lobbyisme lors des deux rencontres, qu'elle lui a fait allusion. Ok, explique-moi c'est quoi le lobbyisme? Il y a quelqu'un qui avait la définition, il ne l'a pas laissé parler. Oui, c'est ça. Si vous pouvez juste rajouter une réponse. La politique contractuelle a été adoptée en 2010. Vous avez raison. Il n'y a rien de connerre. Non, vous n'avez pas posé une question à cette étape-ci, c'est le monsieur qui pose la question. Je vous permettez, vous avez une question? Pas la question, c'est est-ce que vous pouvez laisser finir mon moiseau? Vous avez une question? Vous n'avez pas terminé avec votre question, monsieur? Je ne vais pas terminer, mais je ne sais pas. Monsieur Mars, je peux me permettre de laisser son appareil à plusieurs pensées sur différents dossiers? Ça se trouve que j'ai fait des recherches dans ce dossier-là? Non, non, je ne sais pas. Oui, oui, je sais pas. Oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Ça, c'est une situation que je vis, puis je pense que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs élus qui vivent ça, des élus dans le fond d'opposition. Je pense que ça, c'est une vraie tâche, une crasse à notre démocratie, parce que ça empêche des gens qui sont légitimes, qui sont représentants de notre population, de s'exprimer et d'agir. Puis ce n'est pas parce qu'ils ont une opinion différente qu'ils ne sont pas capables d'amener des points constructifs puis de collaborer, mais c'est la façon la plus simple, je pense, pour un conseil, de dire « Hey, on se parle entre nous autres dans notre gang, puis on marginalise certains conseillers ». C'est ça qui se passe actuellement. Puis vous remarquerez d'ailleurs, à notre conseil, c'est toujours « Oui, sur tous les points ». Le conseil, quand on parle d'une ligne de parti, c'est ça, dans le fond. Tout le monde est d'accord à la base, puis il n'y a pas de discussion, puis on ne reviendra pas sur notre décision. Comme preuve, toutes les propositions que j'ai déposées, puis j'en ai déposé plusieurs depuis 2009, ont été systématiquement refusées. Je pense que ça empêche des gens qui ont de bonne volonté d'agir dans notre démocratie. Je pense que c'est symptomatique, franchement. Nous avons tenté sans succès d'avoir le maire en entrevue. Bonjour, M. le maire. Est-ce qu'on peut interviewer, vous? Non? Pas non. OK. Alors, il y a eu une demande, donc une requête en injonction qui a été faite. Donc, c'est un regroupement citoyen, le regroupement de citoyens pour la sauvegarde de la forêt des Hirondelles, qui a décidé de prendre les moyens pour tenter le tout pour le tout, parce qu'on s'est toujours dit qu'on allait faire tout ce qui était possible de faire légalement pour conserver la forêt. Et on pense qu'on a des éléments intéressants qui pourraient faire bloquer le projet. Donc, on a uni nos forces, uni nos moyens, et puis on a fait une requête en injonction. Alors, en fait, c'est pour freiner le projet. La date d'audition est prévue pour le 14 août 2012. Donc, d'ici là, il va falloir que le sénateur soit très prudent. Mathieu Potvin, OM99 Média, pour CUTV.